Salut à tous, c'est Thomas 607SI, j'espère que vous allez bien chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Spider-Man Remastered, évidemment, sur PS5 toujours en 2K 60fps, je vous invite à mettre la meilleure des qualités disponibles. Aujourd'hui, et bien tout simplement, on continue l'histoire. Bien, donc là apparemment notre but... Je peux pirater les modules de sécurité depuis l'extérieur en me connectant au réseau. Ah, R3 pour scanner la zone. C'est cap du réseau, il me suffit d'y suivre jusqu'au module de sécurité. Le wing, ah oui il est là. Hop. Apparemment il y en a 4 comme ça autour du bâtiment. Ça devrait faciliter les choses. Qu'est-ce qui se passe ? Équipe de sécurité, répondez. Équipe Sable Alpha en attente. Il y a un problème électrique on dirait. Bien su. Gardez un oeil sur l'extérieur pendant qu'on tente de localiser le problème. Quand je me disais que ça allait à être pépère. Ok, donc il va falloir faire gaffe au petit gentil sniper de sable. Évidemment ça paraissait beaucoup trop... Toutes les équipes de sable, on a une espèce de problème logiciel. On appelle un spécialiste. Bien reçu, on poursuit l'inspection à l'extérieur. On commence par là. Ah, Spidey, Spidey fait un effort. C'est bon ça passe. Voilà le deuxième module. Ok, il y a un deuxième module. Quoi ? Parfait. À tous les agents, quelqu'un est en train de pirater l'un de nos sous-systèmes. Ah ça y est, cette fois ils envoient des drones. Sérieux, tout le monde a des drones aujourd'hui. Équipe simple, j'ai besoin d'un rapport de situation. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle. Si vous le repérez... C'est Spidey normal. Oups ! Aïe ! Un peu obligatoire là. On déconne. On trouve le module de sécurité suivant. Très bien. Ok. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle. On sait pas. Évaluation en cours. Maintenez le niveau d'alerte actuel. Ok. À toutes les équipes de sable, attention. Présente potentiel de notre vie sur le site. On est en train d'analyser les données. Restez vigilants. Bien reçu, centrale. Hop. Eh. Voilà. Eh ben voilà. Ils vont encore ajouter... Oh putain, ils rajoutent l'hélico. Il est gros ton oiseau. Je dois y aller. Salut MJ. Je suis au milieu d'un truc là. Je fais vite. J'ai une piste sur l'emplacement de Charles Stendish. Je pense que si j'arrive à le rejoindre, je peux le faire parler. Il savait pour le docteur Delany. Alors il doit être au courant pour Morgan Michaels. Ok. Mais je t'en prie, ne fais pas de folie. En parlant de folie, je dois trouver le dernier module. C'est pour ça que ça passe. Pas capté, pas capté, pas capté. On ne capte pas. Voilà. Trouver. Super. Eh ben voilà. Non, je peux accéder au bureau de Norman. Pourvu que je trouve des trucs sur Morgan Michaels et le souffle du diable. Inspection extérieure négative. On enclenche le verrouillage. Bon encore. Monsieur Usborne est en train de passer un appel important. Mais continuez de fouiller. Il doit y avoir quelqu'un par ici. Ok, ok, ok. Eh ben c'est parti. C'est exactement ce que je me disais. De quoi est-ce que vous parlez ? La statue de Nioh de la salle d'enchaire. Ils doivent être en train de parler du fichier qu'MG a trouvé. Qui a le fichier ? C'est nous Norman. Mais ça nous en dit pas assez. D'où mon entrée par effraction. Passablement illégale, certes, mais moralement acceptable. Veste de sale ordure. Vous bluffez. Hop. On va passer par là. Il a disparu. Très bien. Oh. Gr 27. Pardon. Alors. Pardon. Mais euh. Moi j'ai dit il est fort pour taper au clavier comme ça. Je sais pas si vous avez vu l'animation. C'était très marrant je trouve. Et puis pour voir la diapose suivante. Le directeur des recherches est le docteur Morgan Michaels. Mais l'emplacement du labo est censuré. Ouais ça paraît logique. Un CRISPR contrôlé par une IA ? Mais ça pourrait guérir toutes les maladies génétiques. Mais qu'au vissé dose Huntington ? C'est pas greliable. Je sais pas ce que c'est un CRISPR. Je sais même pas si ça existe réellement. Good. A efficacité. Euh. Autie efficacité. Consiste entre résulte. Consiste entre résulte. Ah. Au bout de 7 jours. 40 rats sont décédés. Yes. Pas mal ça. C'est flippant. Ah oui ça c'est clair. Wow. Le GR27 c'est le souffle du diable. Ils l'ont conçu pour soigner les maladies. Mais sous sa forme actuelle. C'est une arme biologique. Docteur Michaels garde l'unique échantillon avec lui. C'est pour ça qu'il est pourchassé par Lee. Si on trouve Michaels, on trouve le souffle du diable. Ok c'est une bonne info effectivement. Et bah voilà. Spider pirate. Alors Pete, quoi de neuf ? MJ, écoute ça. A la base, le souffle du diable n'est pas une arme. C'est un traitement pour les maladies génétiques, mais sa forme actuelle n'est pas au point. Au lieu de guérir le corps, elle le détruit. Il faut qu'on retrouve le docteur Michaels. Sam n'est pas capable de contenir quelque chose d'aussi dangereux. J'ai peut-être une piste là-dessus. Charles Stendish est retenu au site de Central Park. Si quelqu'un sait que se trouve Michaels, c'est bien le directeur financier d'Oscore. Je vais essayer de le joindre là. Le joindre ? Ça grouille de garde là-bas. Comment tu comptes t'y prendre ? Très très discrètement. Faut que j'y aille partenaire. S'introduire dans les locaux de sable, ça peut vite mal tourner. Je devrais aller à son autre parc. Ça, je te le confirme. Hop. Et voilà. Oh bah tiens, en parlant de Central Park. Parfait. On y est déjà. Très bien, très bien, très bien. Ok, la deuxième tour est là-bas. Je propose qu'on fasse la deuxième tour déjà de Central Park pour libérer un petit peu la zone. Enfin pas pour libérer, mais pour... Oh, je me suis compris. Pour dévoiler la zone. C'est ça que je cherchais. Hop. Ah, non, ça c'est... Oh merde. Où est-ce que tu te caches, MJ ? Oh non. Ah, on va rejouer MJ. Le contacter ? Ça grouille de garde là-bas. Comment tu comptes le contacter ? Très très discrètement. Faut que j'y aille partenaire. Stendish est quelque part par là. Il faut que je passe ce garbe. On va voir si les leurres que m'a donné Peter fonctionnent. Oh, intéressant. On a accès à de nouveaux trucs avec MJ. Ok. Ce trou dans la barrière est tentant. Mais il faut d'abord que j'éloigne le garbe. Ok, pour le viser ici. Lancer un leurre comme ça. C'était quoi ça ? Je dois filer. Maintenant. Ok, ça a été beaucoup plus amélioré pour cette phase de gameplay, j'ai l'impression. Notre invité. Oups. Ok. Notre invité. Ça doit être Stendish. Il est là quelque part. J'imagine des choses. Qu'est-ce que... Ça marche bien ces petits leurres en fait. Vraiment. Hop. Allez, on dégage. Vite, 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 vite. C'est bon. Par contre, on les passe bien, bien facilement. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dément supprime tous ceux qui ont un lien avec le souffle du diable. Stendish court un grave danger. C'est un mot privé. C'est bon. On se dépêche. Stendish, j'en étais sûre. Il faut que j'accède à cette tente. Ouais, mais... Ouais. Bon, très bien. Stendish est en sécurité, madame. Berrouillez aussi les communications. Je ne veux pas que la presse apprenne pour Michaels ou le souffle du diable. À vos ordres. Elle est tendue. Stendish doit savoir quelque chose sur le docteur Michaels. J'aurais bien besoin d'un café, moi. Ah, le générateur a crié. Ça va pas l'occuper longtemps. Discrétieux, discrétieux. Discrétieux, discrétieux. Le convoi est bientôt prêt. Tout se passe comme prévu. On emmène Michaels dans un autre lieu de faire. Il le déplace. Je dois découvrir où avant du coup. J'aurais bien besoin d'un café, moi. Non, c'est bon, il ne bouge pas. Je devrais me cacher derrière. Comme ça. Putain, mais mec, comment tu veux que je fasse... Ah, d'accord. Ah, va, va. Non ! Ah, non ! D'accord, j'avais pas compris en fait ce qu'elle voulait dire. Mais ok, je viens de comprendre. Hop, hop, hop ! C'est hyper, c'est parti. Ok. Ok, ok. On va monter par ici. Et voilà, c'est que je pense que c'est bien d'un. Oh, non ! Mais comment il m'a vu ? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment il m'a vu. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, on commence. Atteindre la tente de Charles Standish. Attends, 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 pas tout de suite. Hop, tiens, occupe-toi de ça. Hop, vous n'avez rien vu. Et bah ça se passe tout de suite, mieux ! Des planques. Si le docteur Michaels se trouve dans l'une d'une d'une, Standish sait peut-être laquelle. Faut que je bouge. C'est une tente de Standish. C'est dingue que Michaels se trimballe avec le souffle du diable. Osborne refuse de le confier à quelqu'un d'autre. J'espère que son égo ne lui pètera pas à la tronche ou à la nôtre. Non, rien vu, rien vu, rien vu. Ok, lui il n'a rien vu, c'est cool. On va essayer un petit truc là. Punaise, ça fait un peu peur ces trucs là. Bouge-toi. Allez. C'était chaud. Ouais, mais c'est passé. Ah. Allez, allez. Regardez par là, là. Tu vas regarder par là-bas. Ça ne va pas l'occuper très longtemps, il faut que je me magne un peu le boule. Non, 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 vous avez rien vu. Non, 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 non S'il veut me tuer, dites-lui, dites-lui de le faire lui-même. Je ne suis ni avec les démons, ni avec Sable. Je suis journaliste. Et je veux qu'on arrête Lee. Tout comme vous. Watson, j'ai entendu votre nom aux infos. Sable ne veut rien savoir. Elle garde Michaels dans le Bowery. Il l'emmène ailleurs demain en milieu de journée. Mais elle se fiche de Grand Central. Grand Central ? Les démons en ont parlé pendant qu'ils me tenaient. Ils vont là-bas pour... Pourquoi Charles ? Qu'est-ce qui intéresse les démons à Grand Central ? C'était... Qu'est-ce que... Charles ! Oh ! C'était pas quelqu'un de chez Sable. Clairement pas quelqu'un de chez Sable. Désolé, Charlie. Ok, on y est. Attends ! Il a une info ! Ah, merde ! Tu m'étonnes. Je peux comprendre. Et au fait, une dernière chose. Désolé, Charlie. T'as comme un mec. Tu piétines mon travail d'approche. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est... Désolé, Charlie. Tu transformes tout en blague, c'est ça ? Quoi ? MJ, non mais j'ai foiré. C'était pour détendre l'atmosphère. Détendre l'atmosphère ? Ok, tu le sais que c'est précisément pour ça qu'on a rompu. Je... Je croyais qu'on avait rompu pour ta carrière. On a rompu parce que t'arrêtais pas de me traiter comme une gamine. Fais pas ci, MJ ! Fais pas ça, MJ ! C'est trop dangereux, MJ ! J'ai peut-être pas des super pouvoirs d'araignée, mais je suis pas faite en sucre ! Tu t'es introduite dans un camp de militaires armés de... Tu sais quoi ? On peut changer de sujet, là, maintenant ? S'il te plaît ? Est-ce que t'as trouvé quelque chose sur le Dr Michaels ? Bien. Michaels se trouve quelque part dans le Boeri. Il sable le transfert ailleurs demain midi. Excellent. Rien d'autre ? Il a pas dit un truc sur Grande Centrale avant que je déboule ? Il a... Non, rien de spécial. Écoute, Parker, faut que je te laisse. J'ai un bouclage. Parker, ça, ça veut dire qu'elle m'en veut. Parker. Bien joué, monsieur le super-héros. La vache, je suis sur les nerfs. Je vais patrouiller un peu, ça va me détendre. En parlant de détendre. Putain, j'ai déclenché le pouvoir des points électriques. Merde. Pas fait exprès. Hop. Allez, let's go. Sauf que là, il se sert d'un drone pour sonner des caméras espions dans la ville. Je devrais les récupérer et éliminer ce drone. Hum hum. Suivez le drone en train de déployer les caméras espions, marquer des points bonus en traversant leur champ de connexion bleuté. Très bien. C'est une course, quoi. Voilà le drone. Putain. Oh, il est parti à une vitesse, le drone. C'est bon, c'est passé. Ah, c'est pas passé celui-là. Tant pis. Faut pas que je le perde, sauf que Spidey fait n'importe quoi là. Oh non, mais sans déconner. Attends. Attends-moi, monsieur le drone. Oh, t'es sérieux, je suis passé au-dessus. Ah, fais chier. Dommage. Bon, tu as du talent. J'ai du talent, moi aussi. Et moi qui supportais déjà pas le télémarketing. Bon, j'ai viré ces caméras espions. Bon, 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 bon. Il est vrai que c'est un nouvel épisode et que j'ai oublié de faire ceci. Mais c'est pas grave, on va le faire en fin d'épisode. Tant pis. Oh. Ça fait très Alienware, celui-là. Flour artistique génère un champ d'énergie qui empêche les ennemis de vous repérer. Intéressant. Jetons de défi. Il me manque des jetons de base. Merde. Ah, il me manque plusieurs jetons de base. C'est relou, ça. Euh, non, merci. Pas le costume négatif. Écoutez, bah tant pis, on va prendre celui-ci pour aujourd'hui. On va enchaîner des Spider-Man noirs. Mais c'est pas grave. On va faire le prochain épisode avec celui-ci également. Alors, combien ? Les bombes ne vont pas se désamorcer toutes seules. Non, tu crois ? Et hop ! On va enchaîner les petits défis comme ça, histoire de faire un petit peu de secondaire pour la fin de cet épisode. Ah, euh, excuse-moi. Hop ! Ok, celle-là, c'est bon. Hop, allez, on dégage. Euh, faut choper celle qui est là-bas. Voilà. Hop, ça, ça dégage. Oh, t'inquiète, il reste quelques secondes. Ça devrait suffire. Hop, regarde, on y est déjà. Et voilà, c'est un souci. Ouais, c'est vrai. Tant pis, c'est pas grave. On fera mieux. Plus tard. Et hop ! Et hop ! Ouais, ça me fait rigoler. Tu sais ce qui me plaît chez toi, petit. Tu t'améliores toujours. Wow, euh, merci, harceleur mystérieux. Tu peux m'appeler Taskmaster. Ça veut dire chef de corvée, c'est ça ? Ça vous va super bien. Un groupe de mercenaires est en train de commettre des crimes à travers la ville. Ces fameux mercenaires. Ce serait pas tes mercenaires par hasard ? Non. Je sais juste qu'ils touchent une belle somme pour leur travail. À moins que tu n'interviennes, bien sûr. Qu'est-ce que tu gagnes ? Je profite du spectacle et j'apprends. Alors. C'est maître des tâches, littéralement. Taskmaster, non ? Ou on peut appeler ça un gestionnaire des tâches aussi. Peter, je m'apprête à lancer un nouveau test là. Où es-tu ? Ah, désolé. Une panne de bus et aucun taxi disponible. Mais j'arrive dès que je peux. Les bonnes vieilles excuses à la Parker. Bon, et bien la prochaine fois on sait exactement où aller. On n'a vraiment rien dans cet endroit. Enfin, on a de nouveau un drone là-bas. On peut faire le drone pour terminer l'épisode. ou pour commencer le prochain épisode. Je pense qu'on va commencer le prochain épisode avec le drone. Non. C'est la mère de monge ? Allo ? Oh, bonjour. C'est Rio Morales. Je voulais vous remercier d'avoir trouvé un emploi à Miles au refuge Fist. C'est un plaisir. Et appelez-moi Peter. Monsieur Parker, ça irait mieux à quelqu'un de proposer de moi. Je dois vous avouer qu'il a hésité. J'ai fini par lui donner le choix entre ça ou de nouvelles séances de thérapie. Il a besoin d'agir. Et il déteste qu'on ait pitié de lui. Je comprends, je suis pareil. J'en parlerai à tant que mai. Et je ferai en sorte d'être là pour son premier jour. Merci encore. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Eh ben, c'est pas mal ça. On a un petit Miles Morales qui commence à avoir un petit peu son histoire de son côté. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Il a un petit emploi là, c'est pas mal. Viens voir. Alors, je dis tout ça, mais en vérité, moi, ce que je cherche, c'est ça. Voilà, merci. Hop, à moi. Non, je m'en fous. Hop. Et ensuite... Belle image. Hop, et voilà. Et voilà. Du coup, chers amis, je pense qu'on va pouvoir arrêter cet épisode ici. Et la prochaine fois, on y revoir, du coup, le docteur Octavius. Du coup, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'au bout, on se dit à la prochaine. C'était Thomas Sante-Tassi. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501